Le premier témoignage de cette sortie qui choque. L'humoriste était placé sous contrôle judiciaire depuis son grave accident de voiture de février dernier, commis sous l'emprise de la drogue. Ce qui ne lui interdit pas d'aller en boîte de nuit. Mais, au-delà du sentiment d'indécence ressenti par certains internautes, cette sortie nocturne scandalise d'autant plus que si estie par le monde de la fête que Pierre Palma a détombé dans l'addiction. Les gens étaient assez étonnés de le voir, mais il n'y a pas eu d'incident, explique à nos confrères du Parisien Samy, un jeune homme qui a filmé Pierre Palma dans la boîte de nuit L'Ultra Club, à Bordeaux, avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont parlé avec lui. Il avait l'air à l'aise dans le carré VIP. Il dansait de temps en temps Pierre Palma, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palma dans la boîte de nuit ? Plusieurs témoins confirment si la véracité de cette vidéo, et notamment la date à laquelle elle a été tournée, a d'abord été remise en cause, les images semblent bien dater de la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin. D'autant que d'autres témoignages affluant désormais pour confirmer la présence de l'humoriste. Il ne cherchait pas à se cacher, il ne cherchait pas à se montrer non plus, explique une cliente de la boîte de nuit interrogée par nos confrères de BFN TV. Mais cette dernière estime que la simple présence de Pierre Palma aurait dérangé pas mal de monde dans la boîte. Selon un autre témoin présent à l'Ultra Club dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin, Pierre Palma ne se serait pas rendu dans la boîte de nuit bordelaise, il se serait présenté accompagné de trois gardes du corps. Et dix photos, Jacobi de Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada